C'est une initiative qu'on a prise il y a trois ans. Le but du Focus, finalement, c'était de démontrer, mettre au grand jour les entreprises qui sont créées au cours d'une année dans la région. Il y a beaucoup de PME, on sait que majoritairement, notre développement économique, notre diversification s'est faite en créant des nouvelles entreprises, des jeunes PME. Et c'est ce que veut faire le Focus, c'est de mettre ça au grand jour dans le fond. Et en même temps, c'est de réseauter ces gens-là avec le milieu industriel, manufacturier, les entreprises déjà existantes. Donc c'est une soirée qui permet à la fois de mettre au grand jour, puis on l'a vu dans la publicité, les promotions qui sont faites, c'est de faire connaître ces entreprises-là et en même temps de les faire rencontrer des gens d'affaires qui sont établis depuis déjà plusieurs années dans notre région. On collabore évidemment avec la SDRT comme partenaire financier et aussi on recrute les jeunes entrepreneurs, les gens qui sont partis en affaires dans l'année financière. Évidemment aussi, on donne une participation financière. Mais qu'est-ce qui est aussi important pour une soirée comme ce soir, c'est de reconnaître les nouveaux entrepreneurs et leur implication dans le milieu. C'est un naturel pour nous. Desjardins, en vertu de nos valeurs, on est issus de nos régions, on veut participer à l'essor et au développement économique de nos régions. Donc quoi de plus naturel pour nous de s'impliquer dans une démarche qu'on souligne l'arrivée des nouveaux entrepreneurs dans notre région. Je pense que c'est un naturel et c'est pour ça qu'on s'est impliqué à la démarche Focus Entrepreneurial 2008, comme celle des autres années auparavant aussi. Il est prouvé que sur 100 entreprises, durant les 10 premières années, il y en a seulement 10 qui vont rester en affaires. Et le principal problème, c'est l'isolement. Alors des activités comme ce soir qui vont aider au réseautage, autant pour connaître les collaborateurs possibles, les institutions financières, la SEDC, SD, ERT, etc. Et aussi connaître d'autres jeunes entrepreneurs comme eux qui vivent à peu près la même situation. C'est de venir chercher des nouvelles idées, parce que c'est tous des gens qui sont soit dans le monde des affaires depuis plusieurs années ou qui commencent dans le monde des affaires. Donc ils ont des idées différentes des nôtres. Je pense que ça va juste nous aider à aller chercher des clientèles, des contacts, des choses comme ça. Aujourd'hui, nos jeunes entrepreneurs ou nos entrepreneurs qu'on a, ont avantage à avoir des liens tissés serrés à l'ensemble de nos entreprises. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la région, le virage qu'on a fait au cours des dernières années, je pense que c'est à l'avantage de nos entrepreneurs. Dans le sens, c'est qu'en tissant des liens serrés, on fait du maillage et ça peut bénéficier à un comme à l'autre. Puis dans ce contexte-là, je pense que c'est aussi important pour nos jeunes promoteurs aujourd'hui de pouvoir voir ce que les « plus vieux entrepreneurs ont fait », ce qu'ils ont développé au fil des ans. Et de mettre ça ensemble, je pense que c'est un naturel encore. Puis ça ne peut être que bénéfique pour notre région dans ce sens-là. On est rendu à un autre niveau lorsqu'on compare les années 80 ou ce qu'on a vu des années plus difficiles. Mais lorsqu'on compare notre situation aujourd'hui, on a un tissu industriel qui est beaucoup plus solide. Et je nous vois mal, puis c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de périodes plus difficiles, mais d'avoir un tissu industriel beaucoup plus solide, on est capable de passer à travers les tempêtes qu'on pourra vivre au cours des prochaines années. Ici, on retrouve des jeunes entrepreneurs, des nouveaux promoteurs, mais également des promoteurs d'expérience. Est-ce qu'il y aurait un petit échange mentor-mentoré qui pourrait se faire, veux, veux pas? Certainement. Et je sais que présentement, le SDRT est à la recherche de quelqu'un pour occuper ce poste. Et je pense que c'est essentiel dans notre région. C'est essentiel.